Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, l'évangile nous raconte une des apparitions que Jésus a eues envers ses disciples et tout particulièrement envers Pierre. D'une manière profonde, le dialogue qui va s'instaurer entre le Seigneur et Pierre va montrer la miséricorde de Dieu qui est infinie, même pour celui qui l'a trahi à trois reprises devant un feu. Et à trois reprises, Jésus va manifester son amour et sa miséricorde à Pierre en lui manifestant cette fameuse question « Pierre, m'aimes-tu plus que cela ? Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que cela ? M'aimes-tu vraiment plus que cela ? » Et Pierre, à trois reprises, va répondre « Oui, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » « Tu as les paroles de la vie éternelle, vers qui pourrions-nous aller, etc. » Nous pourrions nous rappeler tous ces versets que Pierre a cités à plusieurs reprises. Et nous voyons là la miséricorde de Dieu et nous voyons que le Seigneur a la délicatesse de manifester sa miséricorde devant un feu. Parce que Pierre, chaque fois qu'il aurait vu un feu, se serait rappelé son reniement à trois reprises. Ce qu'il ne pourra plus refaire, puisque on saura plus tard que Pierre ne reniera plus jamais le Seigneur et finira même par donner sa vie, comme Paul, en martyr de l'Évangile. Alors, que ce soit le Christ ou Pierre, ils parlent d'amour. Tous les deux, ils sont dans une perspective d'amour. Les trois questions de Jésus « Est-ce que tu m'aimes plus que ? » peut être considérée comme une nouvelle affirmation du double statut de Pierre, on va dire. D'un côté, le disciple qu'il aime plus que tous les autres. Et d'un autre côté, le disciple que lui veut aimer plus que ses compagnons. Alors, c'est là où on voit vraiment un grand acte d'amour de Jésus-Christ qui presse vraiment une réponse profonde de la part de Pierre, qui insiste lourdement auprès de Pierre pour que lui puisse se positionner devant le Seigneur en vérité. Et lui, en répondant à trois reprises « Oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime », Simon semble prendre conscience de ces trois chutes qu'il a faites devant ce feu dans lequel il a renié Jésus. Oui, alors que Jésus nous dira, quelques chapitres précédents, ce passage, « Que votre cœur ne se trouble pas, la paix soit avec vous », on peut penser que ce reniement aurait pu conduire Pierre dans une angoisse permanente, ce qu'il n'aura plus le cas de vivre. Alors Jésus conclut ce dialogue si important avec la confirmation de la mission de Pierre et sur la prionté qu'il va lui donner et lui accorder, comme il le dit dans Matthieu au chapitre 16, verset 18 à 20 en particulier. Quand le Christ lui dit « Fais paître mes brebis », l'accomplissement de la mission qui est confiée ou des missions confiées par Jésus requiert systématiquement un amour extraordinaire, un amour gratuit, un amour missionnaire dans l'âme, un amour missionnaire dans le fond de notre être pour répondre présent à l'appel de Dieu. Il est vrai que quand nous sommes ordonnés diacres ou prêtres, c'est toujours avec la grâce de Dieu que nous répondons oui à faire la volonté de Dieu et à être témoins de l'Évangile. Alors cet amour qui est missionnaire, cet amour qui doit aller crescendo au fur et à mesure de notre croissance spirituelle et de notre avancée spirituelle, comme disait Mgr Coffey, le peuple des chrétiens est un peuple en pèlerinage sur terre, son pèlerinage s'arrêtera quand il accédera à la vie éternelle. Il est vrai qu'aujourd'hui, le pape François par exemple parle de l'amour qui crée des liens et élargit l'existence de quelques personnes envers d'autres personnes et qui fait sortir la personne d'elle-même pour aller vers une autre. Eh bien oui, nous pouvons aujourd'hui voir dans l'attitude de Pierre cette réponse à l'amour de Dieu, à l'amour de Jésus-Christ qui est manifestée dans ces trois questions pour devenir le pasteur. Il ne peut pas être autre que pasteur des brebis de Jésus-Christ puisqu'il va lui-même répondre à ces trois questions qui sont d'une exigence énorme de prendre soin des brebis que le Seigneur va lui confier. Oui, Jésus-Christ exige la caractéristique basique de l'amour missionnaire. Cet amour, je dirais, qui plus qu'à quiconque finalement va être manifesté en tant que disciple de Jésus mais nous donne également de rendre notre foi opérationnelle. Celui qui aime doit sortir de lui-même pour trouver cette croissance spirituelle en Jésus-Christ et le conduire vers l'autre. Celui qui ne connaît peut-être pas Jésus, celui qui n'a jamais peut-être entendu parler de Jésus-Christ comme chacun de nous qui avons pu l'entendre et qui aujourd'hui suivons le Christ. Nous ne pouvons pas nous en glorifier de pouvoir avoir dit oui à l'appel de Dieu. C'est une grâce qui nous a été donnée à chacun de nous et c'est une grâce qui peut être encore manifestée à la multitude des hommes qui sont dehors, qui ne connaissent pas Jésus et qui n'ont comme pour seul avenir et objectif d'avenir le monde et ses propositions perverses et malsaines qu'ils ont actuellement. Donc aujourd'hui nous pouvons voir des quantités de choses qui peuvent se mettre dans le monde et qui peuvent éloigner les hommes de Dieu. Et c'est à nous qu'incombe la mission de transmettre l'amour que nous avons reçu de Jésus. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on reconnaîtra, que vous êtes de mes disciples. Et saint Jean Chrysostome dirait « L'amour n'est pas une question de miracle mais simplement de vertu. L'amour est l'accomplissement de toute la loi. L'amour c'est aimez-vous les uns les autres et ressemblez ainsi aux apôtres. Vous serez donc les premiers, vous serez donc les derniers, vous serez donc les fils de Dieu, vous serez donc co-héritiers de la grâce par l'amour qui vous anime. » Oui, nous pouvons répondre comme Pierre à la question « Est-ce que tu m'aimes ? » en manifestant notre amour à notre prochain. Jacques dirait « Montre-moi ta foi qui n'agit pas, moi c'est par mes œuvres que je te montre ma foi et comment manifester notre foi si ce n'est pas en manifestant l'amour envers notre prochain. » Prenons position, déclarons avec autorité que Christ dirige notre vie, que Christ est notre bon pasteur et que nous sommes là pour prendre soin des brebis du Seigneur, même celles qui ne nous sont pas confiées mais qui font partie du troupeau du Seigneur. Allons vers notre frère, notre sœur qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ et aimons-les. C'est le plus grand des témoignages que nous pouvons déjà leur donner. Ne parlons pas forcément de Jésus immédiatement pour ne pas les faire fuir mais aimons-les jusqu'à qu'eux se posent la question du pourquoi nous les aimons et comment peut-on les aimer, eux qui se sentent si méprisables et si détestables par moments. Eh bien, c'est en les aimant qu'ils verront que Dieu les aime. Ce n'est pas facile, ce n'est pas à donner à tout le monde mais c'est demander à tous de le vivre sincèrement pour être fidèles à notre baptême. Et le Père pourra nous dire au moment venu, merci d'exister. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501